Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Tempête de Samuel Coyardé. L'histoire c'est celle de Dominique Leborne, un pêcheur qui travaille sur des chalutiers, qui a une petite famille composée de son fils Mathéo et de sa fille Maëlys, qui est divorcée, et qui alors que tout se passe à peu près bien dans sa vie, va devoir faire face à une série de problèmes familiaux et professionnels qui vont l'amener à devoir se remettre en cause. Autant rester très très vague, mais vraiment très vague, parce que le film est assez court, il dure à peine 1h30, et c'est tellement intéressant de voir le déroulé de l'action se passer devant vous et de ne pas forcément arriver à deviner ce qui va arriver, que la surprise doit être totale, parce que Tempête est un extrêmement joli film. Vraiment, vraiment, c'est une petite perle, et c'est un de ces films qui vous bouleverse, qui ne sont pas exceptionnels, qui ne sont pas forcément les films qui transcendent les codes du 7e art ou qui cherchent à les révolutionner. Ce sont des films qui essayent de comprendre tellement bien le cinéma et qui sont tellement attachés au réel que ça touche et ça bouleverse forcément, un peu à l'image du cinéma de Depardon, c'est-à-dire là où le cinéma de Depardon capte le réel, là, le film de Samuel Coyardé, il va plus loin que ça, en fait. Il mêle réel et fiction dans un cinéma, en fait, qui bouleverse totalement les codes qu'on a l'habitude de voir et qui nous transporte en maîtrisant les codes de base du cinéma et en touchant surtout aux émotions. En fait, c'est surtout ça qu'on retient. Parce que, d'abord, il y a un extrêmement beau scénario signé par Catherine Payet et Samuel Coyardé. Ce scénario, il est juste divin parce qu'il mêle complètement réalisme et fiction. Dans le sens où, on va beaucoup répéter ça, mais en gros, le film a des personnages qui jouent leur vrai rôle. C'est-à-dire que les personnages s'appellent Dominique Le Borne. Dans la vraie vie, Dominique Le Borne, c'est Dominique Le Borne. Mathéo Le Borne, c'est Mathéo Le Borne. Maëlys Le Borne, c'est Maëlys Le Borne. Chaque personnage campe un réalisme qui est là, qui est présent, qui est évident. Et ensuite, il joue avec nous dans le sens où ce scénario va mettre en avant des problèmes qui sont ancrés dans un réel, c'est-à-dire que ces personnages ont vraiment vécu ces problèmes, mais il va les remanier de manière cinématographique. Ça veut dire qu'au-delà de simplement nous raconter une histoire vraie, dans un sens, le film s'ancre dans le réel en prenant ces personnages et en n'échangeant quasiment pas, en rajoutant simplement une sorte de maîtrise scénographique et narrative qui va amener le spectateur à avoir un ressenti plus acerbe pour ces personnages. C'est-à-dire là où un documentaire serait rapidement tombé dans le voyeurisme et aurait simplement regardé ces personnages-là, le fait que Catherine Payet et Samuel Coyardé aient écrit un scénario qui cherchent à mettre en avant ces choses-là, mais en créant une immersion qui fait que le spectateur se met à la place de Dominique, et bien là, tout de suite, on a un réalisme qui devient encore plus acerbe, mêlé à la fiction, qui résultat rend ce récit beaucoup plus touchant, beaucoup plus rythmé et beaucoup plus dramatique, et permet de gagner en intensité et en émotion surtout. Et le film gagne vraiment cette force grâce à ces personnages. Ces personnages sont vraiment magnifiques, ils sont tous très très bien écrits, ils sont tous intelligents, ils sont tous beaux, ils sont transcendants de pureté, enfin c'est dingue, mais il y a une sincérité qui se dégage de chaque portrait d'être humain qu'il y a dans ce film. Enfin, ils ont fait un travail exceptionnel les deux scénaristes. C'est hallucinant, c'est hallucinant tout simplement. Et ensuite, il y a la mise en scène de Samuel Coyardé. La mise en scène de Samuel Coyardé, elle est exceptionnelle parce qu'elle mêle cinéma et documentaire. Dans le sens où vraiment, là, on a le doute. On a vraiment ce doute où constamment, on se dit « Ok, c'est un film, d'accord, mais cette scène-là, elle semble tellement vraie que ça ne serait pas étonnant qu'elle ait été volée sur l'instant. » C'est ça en fait qui prend vraiment au trip dans ce film. C'est que résultat, on se retrouve face à un long métrage qui est tellement intense, qui est tellement juste dans son traitement émotionnel, qui cherche tellement à nous raccrocher à ses personnages et qui y arrive par le biais de la scénographie de Coyardé que résultat, on est complètement bouleversé. Après, le film n'est pas si exceptionnel comme ça au niveau de sa mise en scène. C'est surtout qu'il a une maîtrise de certains codes et qu'il joue avec des aspects de scénographie qu'on n'a plus l'habitude de voir au cinéma qui font que résultat, on est bouleversé par ça. Mais au-delà de ça, la technique est assez simple, la photo est assez intimiste, presque du naturalisme par instant, et c'est ça qui donne son charme au long métrage, mais dans un sens, ça ne dépasse pas le stade de l'anecdote. Ça veut dire qu'on est touché, on est bouleversé, on est transcendé par ce film, mais on reste simple spectateur. On aime beaucoup ce qui se passe à l'écran, on est transcendé par les portraits des personnages, et à la fin, on trouve simplement que la scénographie est très belle. En fait, c'est le seul petit bémol qu'on pourrait vraiment reprocher au film. C'est d'avoir une scénographie qui joue tellement l'effet de style de la confusion du réel avec la fiction, que par instant, il oublie qu'il doit immerger le spectateur au cœur du récit avant de vouloir créer quelque chose qui jouerait avec les codes du cinéma. Donc, dans un sens, le film est handicapé par son propre atout. C'est pervers comme manière de concevoir, mais c'est un peu cette idée-là. Et donc, forcément, face à ce film, il y a des acteurs qui sont juste géniaux. Donc, il y a d'abord Dominique Le Borne, qui joue le personnage de Dominique, qui est juste hallucinant. C'est un acteur d'une justesse absolument dingue, qui a une force. C'est juste fou, quoi. Il est magnifique, il est impérial, à part certaines séquences. C'est hallucinant. Mathéo et Maëlys Le Borne sont très justes, eux aussi. Ils sont extrêmement beaux et très émouvants. Vincent Bessonnet aussi est très beau dans le rôle de Vincent. Enfin, c'est impressionnant, mais ce film forme un tout au niveau de son casting. Ça bouleverse complètement. À part Dominique Le Borne, qui ressort vraiment parce que c'est le personnage central, tous les autres personnages secondaires sont vraiment transcendants de simplicité. Et on a limite la sensation, des fois, qu'ils ne jouent pas, qu'ils sont simplement eux-mêmes. Et c'est très, très beau, de ce point de vue-là. Donc, voilà. Tempête. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, franchement, allez-y, tout simplement. On ne va pas tergiverser en essayant de mettre des atouts ou quoi que ce soit à ce film. Allez le voir parce que c'est une expérience qui est tellement particulière. C'est vraiment un cinéma français qui cherche vraiment à vous toucher, qui cherche vraiment à vous émouvoir, qui a des acteurs qui sont transcendants de pureté et de sincérité, qui a une mise en scène qui peut-être est handicapée par son effet de style, mais qui fonctionne bien et ça a une écriture qui est tellement bouleversante. Donc, tempête de Samuel Coyardé. Allez le voir si vous avez l'occasion. Ce n'est pas sûr qu'il se distribuait dans beaucoup de salles, mais si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez-y. C'est un film qui est très, très beau. À plus.